Le groupe sud-africain Vodacom est le premier opérateur de télécommunications en République démocratique du Congo. L'opérateur a d'ailleurs célébré en mai 2023 ses 21 ans au service de la République démocratique du Congo et franchi le cap de 21 millions d'abonnés. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le directeur général de Vodacom en République démocratique du Congo, M. Khalil Al-Americani. Bienvenue. Merci. Alors Vodacom Congo fête ses 21 ans en 2023 de présence en République démocratique du Congo au service de plus de 21 millions de Congolais. Quel regard portez-vous sur l'évolution de l'entreprise et les services apportés à la population ? Merci. En fait Vodacom s'est installé, comme je l'ai dit, il y a maintenant plus de 20 ans, en fait nos 21 ans, et ça a été une longue installation. Donc on a bien sûr commencé notre parcours par l'installation de la 2G, puis est venue la 3G, puis la 4G. On s'est installé sur toute l'étendue du territoire, donc on a commencé bien sûr par la capitale, puis les grandes villes, et au fur et à mesure on s'est déployé à l'intérieur du pays pour pouvoir donner de la couverture au-delà des centres purement urbains. On a déployé pour près de 2 milliards de dollars américains, et aujourd'hui on a à peu près 3 000 sites qui se répartissent sur tout le territoire, donc les 26 provinces de la République, mais également les 145 territoires sur lesquels on opère maintenant depuis une vingtaine d'années. Donc c'est une très belle aventure qui, de mon point de vue, ne fait que commencer, puisque le potentiel reste très important. On est à 50% de taux de pénétration au niveau de la population en GSM, on a encore beaucoup d'opportunités sur la digitalisation. Vous l'avez précisé, sur cette période, vous avez parlé de 2 milliards, moi j'ai comme chiffre puits de plus de 1,7 milliard de dollars déployés sur le territoire. Quelles sont les infrastructures qui permettent de développer Vodacom et quels investissements faites-vous ? Donc on a bien sûr ce qu'on appelle les centres techniques, que ce soit à Kinshasa, Lubumbashi, dans l'est du pays, mais également tout le réseau des sites, les sites qui permettent de fournir la couverture réseau, mais également l'infrastructure fibre qui permet de les lier. On a également des infrastructures de connectivité radio, c'est-à-dire des pylônes qui permettent de traverser le pays et de connecter les différents sites à ça. On a bien sûr des bureaux, on a 52 bureaux à travers la République. On a également pas mal de centres commerciaux, un réseau de boutiques commerciales sur lesquels on a investi. Donc l'investissement se répartit entre la partie technologique, mais également la partie bureau, la partie commerciale. Donc c'est un très bel investissement jusque-là et qu'on continue à améliorer. On doit investir un peu plus de 100 millions de dollars cette année et on a des plans d'investissement sur les années à venir qui vont nous permettre de continuer cette belle aventure de la RDC. Alors la République démocratique du Congo est l'un des pays du continent africain qui détient encore le plus grand écart de connectivité entre les zones rurales et urbaines. Quelle solution propose Vodacom pour garantir un accès plus sûr à Internet dans les zones rurales du pays ? En fait, il y a une dizaine d'années déjà, Vodacom avait réalisé à la fois le challenge, mais également l'opportunité pour nos populations rurales. Donc on a déployé depuis 2013 des sites ruraux, qu'on appelle des sites ruraux, qui sont alimentés en énergie solaire. Donc ça permettait de répondre à des défis logistiques, mais également des défis économiques. Et donc on a plus de 800 sites ruraux que l'on avait développés qui permettent aux populations les plus reculées d'avoir la 2G, maintenant la 3G, et on espère bientôt la 4G. Donc c'est cette solution qui permet vraiment de les désenclaver, mais également de leur fournir, grâce à la technologie de MPSA, leur fournir aussi une inclusion financière. Donc à partir de cette couverture réseau, les gens ont accès aux transactions financières qui sont de plus en plus développées maintenant dans notre pays. Donc c'est vraiment ce désenclavement. Et au fur et à mesure, on essaye d'étendre la couverture à partir des sites sur lesquels on s'est déjà installés, en augmentant la couverture réseau, mais le type de services qui sont fournis aux populations, au-delà juste de la couverture, mais également des services financiers, les services éducatifs. Vous savez que la République démocratique du Congo a un taux de bancarisation assez faible. Est-ce que la population répond favorablement à votre offre MPSA ? De plus en plus. La bonne nouvelle, c'est que MPSA a été lancé il y a une dizaine d'années. Donc maintenant, on a plus de 5 millions d'abonnés actifs sur la plateforme MPSA. Il y a certains défis qu'il faut relever, notamment la connaissance du système bancaire, mais également toute la partie logistique qui va avec. Et on est très satisfait de voir que MPSA, d'année en année, on a des croissances de plus de 30%. On sait que c'est vraiment le type de solutions qui ont été vraiment designées pour l'Afrique, mais aussi pour des pays comme les nôtres, qui font, comme vous l'avez dit, la taille d'un continent, pouvoir faire des transactions d'un bout à l'autre du continent sans avoir le risque de la sécurité, sans avoir le risque du défaut, donc des transactions qui permettent de sécuriser de façon instantanée des paiements, mais également des transferts entre individus, entre entreprises, et à terme de pouvoir digitaliser l'économie comme on a déjà commencé à le faire dans différents secteurs, que ce soit des secteurs privés, mais également publics. Et est-ce que c'est accessible à tous ? Parce qu'on sait que les jeunes populations sont plus enclins à apprendre en fait tout ce qui est nouvelles technologies. MPSA, ça doit être plus facile pour eux, mais pour les personnes un peu plus âgées, est-ce que ça se passe aussi bien ? Alors oui, puisqu'en fait, on a mis en place MPSA. Quand on a lancé MPSA, c'était sur le USSD et sur le SMS, donc c'était des menus très simples, mais bien sûr, avec la digitalisation, l'avènement des smartphones, et puis je dirais du 2 et du 3.0, on a migré également l'expérience MPSA sur des applications. Donc pour les personnes, je dirais, qui sont restées sur du traditionnel, on a les canaux USSD et SMS, et pour ceux qui sont un peu plus technologiques, et ceux qui veulent faire des transactions plus diverses, puisqu'on a toute une liste de nouveaux produits financiers qui sont inclus dans MPSA, que ce soit les produits d'épargne, les produits d'emprunt, le Forex, donc qui permet de changer, puisque peut-être que vous le savez, on opère en double monnaie en RDC, donc qui permet de faire un changement de monnaie entre le franc congolais et le dollar. On est en train d'ouvrir notre plateforme d'EPI aussi, qui vont permettre à tout un tas de marchands de pouvoir intégrer leurs solutions de paiement avec MPSA. Donc oui, pour nous, c'est un des facteurs clés de croissance et de développement. D'accord. Donc Vodacom a développé une technologie 100% verte, vous en avez parlé, en période de grand bouleversement climatique. Pouvez-vous nous en dire plus sur les solutions développées, et quel impact concret ces solutions ont sur le climat et l'environnement ? Donc on a, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, on a lancé ces sites ruraux, qui ne nécessitent aucun groupe électrogène, aucune émission de carbone liée à la consommation de carburant fossile. On a également, et ce depuis un moment, réduit toute l'utilisation de papier. Le Covid a accéléré la digitalisation dans tout ce qui est processus, donc il y a beaucoup de réductions de carbone par rapport à ces processus-là. On a également mis en place des systèmes de batteries, de batteries qui donnent de plus grandes autonomies aux sites pour réduire leur consommation en fossiles. On est en train de travailler sur notre certification ISO 50001 pour pouvoir réduire et arriver à une neutralité zéro en 2030. Il n'y a pas une solution, en fait. C'est un bouquet de solutions, de process, de procédures, et d'optimisation de nos consommations, que ce soit en utilisant des équipements à plus faible consommation, que ce soit en réduisant les temps de fonctionnement, en augmentant les temps de possibilité de fonctionner sur les batteries, en continuant d'inclure le solaire comme on l'avait fait. Donc en fait, c'est plusieurs éléments qui nous permettent d'adresser ça, non pas uniquement sur la partie consommation d'énergie fossile, mais également réduire notre empreinte carbone en réduisant le plastique, en faisant des collectes de déchets, de recyclage. Donc c'est vraiment un apprentissage et je dirais une longue route vers la décarbonisation de nos opérations. Vodacom marque son engagement auprès de la jeunesse congolaise à travers plusieurs projets, tels que Vodacom Best of the Best, All Star, qui a révélé de nombreux artistes, et notamment Inos B, vainqueur de la première édition en 2010, alors qu'il est âgé de 13 ans. Qu'attendez-vous des jeunes talents que vous accompagnez dans ce cadre ? Tellement de choses. Tellement de choses, je dirais. On a une population qui a majorité à moins de 30 ans, avec des talents incroyables, que ce soit dans la culture musicale, mais également dans le sport, dans l'art en général. On a également des jeunes qui sont extrêmement talentueux dans tout ce qui est entrepreneuriat. Donc oui, je pense que ça fait partie des fiertés de Vodacom d'avoir accompagné que ce soit la musique, mais le sport également, et le développement des talents en général, puisque c'est la force vive, c'est ça qui va faire changer les choses. Et pour moi, c'est la plus grande richesse du pays. Cette jeunesse qui est absolument créative et bouillonnante, c'est une grande fierté. Alors il y a un véritable vivier de la jeunesse congolaise. Est-ce que vous prévoyez de lancer d'autres projets ou d'autres concours en dehors du domaine culturel qui est déjà très exploité dans le pays ? Oui, on a bien sûr toute la partie développement de nos ressources humaines, qui est pour nous quand même un élément clé, que ce soit en interne, mais également développer les ressources humaines en externe. Donc on a eu des partenariats avec des académies pour développer les connaissances digitales de la jeunesse. Donc on a deux divisions qui représentent environ 300 jeunes qui ont été formés sur la programmation, sur le coding, sur les intégrations des API. Et on a une deuxième vague qui a été lancée. Donc on a fait ça avec KDA sur Kitschassal, Oubumbashi et Goma. Mais on a également des programmes qu'on appelle Code Like a Girl, qui permet aussi de mettre les jeunes filles lycéennes en contact la première fois avec les ordinateurs et le monde digital. Et on pense qu'en augmentant les connaissances et les capacités digitales de la jeunesse, on va élever le niveau de compétitivité et de productivité du pays en général. Donc ce sont des programmes sur lesquels on a travaillé depuis des années et sur lesquels on va continuer à travailler et à investir, je dirais, de façon permanente et constante. Merci, merci M. Khalil Al-Amerikani d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Vodacom en République démocratique du Congo. Merci Madame. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501